Vous venez tout à fait de cliquer sur une vidéo qui parle de la composition de l'air dans le poivron. Et vous n'allez pas être déçus. Le poivron et moi on n'a jamais eu une belle relation. Et puis, il y a quelques semaines, à l'émission de radio où je travaille, j'ai reçu la question d'une auditrice qui demandait quelle est la composition de l'air dans les cavités du poivron. Si c'est creux, c'est bien que ça doit être rempli de quelque chose, et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai été un peu surprise, c'est particulier comme sujet, mais j'ai mis de côté mon dédain et j'ai cherché. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais depuis, je suis fascinée par ce sujet qui va nous emmener loin. Très loin. Jusque dans l'espace. Vous allez me dire que connaître les gaz dans les cavités du poivron, on s'en tamponne un peu le coquillard. Oui, certes, pour faire une ratatouille, c'est pas l'information la plus capitale. Mais il y a au moins deux grands domaines qui s'intéressent aux gaz dans les poivrons. L'industrie agroalimentaire, pour la conservation des fruits et des légumes, et l'exploration spatiale. On va y revenir, mais avant tout, je vous donne tout de suite la réponse. Les gaz contenus dans les cavités du poivron sont similaires à l'air ambiant, à l'exception de trois gaz. Et ces différences viennent des activités du poivron. Et la principale activité est à l'origine des deux premiers gaz. Tu veux leur dire ce que tu fais de tes journées, Géraldine ? Quelle actrice ! Vous l'avez compris, Géraldine passe donc ses journées à respirer. Ce qui est fou, c'est qu'à priori, la chimie de la respiration de Géraldine, ou celle de mes cellules, c'est la même. Dans un cas comme dans l'autre, on consomme du sucre et du dioxygène, et on relâche du CO2 et de l'eau, ce qui nous fournit de l'énergie pour fonctionner. Et c'est de là que je tiens mon énergie pour contracter mes muscles, même si c'est une vision très partielle de la réalité en ce qui nous concerne, nous humains, c'est un peu plus compliqué. Mais comme c'est pas le sujet de la vidéo, je vous renvoie vers la vidéo de Blablaro au labo qui en parle très bien. Mais revenons au poivron, et oublions la partie énergétique, parce que ce qui nous intéresse ici, ce sont les gaz. Beaucoup de mauvaises blagues pourraient être faites ici. Mais je suis une personne distinguée, je vais donc m'abstenir. Une zone qui respire beaucoup dans le poivron, c'est… Désolé Géraldine, va falloir que je montre ton intérieur. Hop là… Bon ben voilà, en ouvrant, on vient de perdre tous les gaz qui étaient présents dans les cavités… Cavités ? Qui dans le jargon, figurez-vous, s'appellent les locules. D'ailleurs j'en profite, petite parenthèse de vocabulaire qui moi m'amuse beaucoup. Les graines de poivrons, juste que vous vous rendez compte, c'est à partir de ça qu'on crée de nouveaux poivrons. Donc chaque graine, techniquement, c'est un embryon de poivron, rattaché à la partie blanchâtre, appelé le placenta. On a donc des embryons rattachés à un placenta. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Mais donc, toute la plante respire, ce qui inclut les graines. Ça veut dire que dans les locules, on se retrouve avec peu de dioxygène, puisqu'il est consommé pour respirer, et beaucoup de CO2, puisque la plante en produit. Globalement, l'intérieur des locules, ça contient plus de CO2 que l'air ambiant et moins de dioxygène. Mais ces concentrations de O2 et CO2 dans les locules, ça varie aussi d'une espèce à l'autre au cours de la maturation du fruit, parce que le poivron est un fruit, même si on le cuisine comme légume, figurez-vous. Et ça varie aussi en fonction de l'heure de la journée. Et ça, le changement en fonction de l'heure, c'est peut-être plus surprenant. C'est parce qu'en journée, la plante entière, en plus de respirer, elle mange. Comprenez qu'elle fait de la photosynthèse. Elle prend du CO2, de l'eau, et sous l'effet de la lumière, elle relâche du dioxygène et produit des sucres. J'aimerais tellement fabriquer mon propre sucre, juste en me mettant en soleil. Si on regarde l'équation de la photosynthèse et de la respiration, on se rend compte de leur complémentarité, puisque les produits de l'une sont utilisés comme réactifs de l'autre. Mais comme la photosynthèse n'a lieu qu'à la lumière du jour, il y a forcément des dynamiques différentes selon l'heure de la journée. C'est donc pour ça que la concentration en O2 et CO2 varie au cours de la journée dans l'hélo culeux. D'ailleurs, petite parenthèse parce que je ne dois pas être la seule à m'être posé la question, si la respiration et la photosynthèse s'alimentent l'une l'autre, alors pourquoi dit-on qu'on a besoin des plantes pour absorber le CO2 de notre atmosphère, puisque les échanges se font déjà entre la photosynthèse et la respiration ? En fait, la réponse est très simple. Simplement, les plantes consomment plus de CO2 et produisent plus de dioxygène que ce que la plante ne respire. Donc oui, on a vraiment besoin des plantes sur terre pour nous fournir notre dioxygène et réduire notre CO2. Pour être plus correcte, il faudrait dire qu'on a surtout besoin d'organismes qui font de la photosynthèse, et les poivrons ou les arbres sont très loin d'être les seuls. Il y a aussi des algues, des cyanobactéries, etc. Bref, on ne s'étend pas plus là-dessus. Je voulais juste m'assurer que vous ne tiriez pas de conclusion trop hâtives. Je vous avais aussi parlé d'un troisième gaz différent dans l'hélocule par rapport à l'air ambiant. Ce dernier gaz, c'est l'éthylène. Je ne sais pas vous, mais moi je le connais plutôt comme un gaz inflammable. Dans la plante, c'est une hormone. Vous avez bien suivi. Les plantes produisent un gaz inflammable… Distingué, on a dit. Et un gaz inflammable peut aussi avoir le rôle d'hormone végétale. Mais c'est fou. Et l'éthylène, c'est lui qui déclenche le grossissement du fruit, mais aussi son changement de couleur pendant son mûrissement. Donc là aussi, on va avoir des quantités d'éthylène variables dans l'hélocule selon la maturité du fruit. Et l'éthylène, on n'en retrouve pas vraiment dans la composition de l'air ambiant, sauf si vous vous mettez pile au-dessus d'un panier de bananes muant. Mais c'est de la triche. Donc, 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 si on récapépète depuis le Bédu, les gaz dans les poivrons. On en fait toute une vidéo, mais ça ressemble quand même un peu à l'air ambiant. Sauf au niveau des proportions où on a moins de dioxygène, plus de CO2, et on a de l'éthylène en plus. Résumé comme ça, c'est pas le truc le plus incroyable de la Terre. Mais dans le chemin de la découverte des gaz dans le poivron, on a appris que c'était un fruit, que la plante respirait. Alors je sais pas vous, mais moi de mes cours de bio, j'avoue que j'avais surtout retenu la photosynthèse. Ça semble évident, maintenant, mais le petit rappel n'était pas de trop. Que le blanc, c'est du placenta, qu'un gaz que je connaissais comme inflammable est en réalité une hormone végétale. Et il y a une dernière considération que j'aime beaucoup. Parce que tout ça, ça nous amène à une question importante. Si la plante respirait sans connexion avec l'extérieur, on aurait vite une cavité saturée en CO2 et en éthylène, et complètement vidée de son oxygène, et la plante mourrait d'asphyxie. Particulièrement la nuit où l'absence de lumière ne permet pas la photosynthèse. Il y a donc nécessairement un échange gazeux avec l'extérieur. Alors, il est où le nez de Géraldine ? La plupart des plantes ont plein de nez, qu'on appelle des stomates, et qui s'apparentent à des pores qui permettent les échanges gazeux. Mais la chair du poivron, elle, elle est hermétique ? Hum hum hum, il n'y a pas de stomates. Non 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 non. Donc le poivron, il respire par ailleurs. Et il respire par sa petite queue. On est sortis des comparaisons avec l'humain là. Géraldine respire donc par sa queue, mais aussi par la petite collerette qui s'appelle le pédoncule et le sépale. Tout ça, c'est le nez du poivron. C'est par là que se font les échanges gazeux, qui lui permettent de se réapprovisionner en dioxygène notamment. Outre la simple curiosité, il y a un réel intérêt à savoir comment le poivron respire. La plupart de nos fruits et légumes sont cueillis bien avant que nous les consommions, logique, et vous le savez, mais ça pose aussi tout un tas de problèmes de conservation. Et une des techniques employées, il y en a beaucoup, mais une d'entre elles, pour ralentir la maturation et l'inévitable pourrissement, c'est de leur appliquer un traitement de surface. On les recouvre d'une substance transparente, très fine, inodore, incolore et sans goût, et comestible évidemment. Pour le poivron, ça peut être du chytosane, qui est produit à partir de carapaces de crevettes ou à partir de champignons, ou du calcénate de calcium, qui est une protéine dérivée du lait. Alors il faut bien comprendre que même après la cueillette, les fruits continuent de respirer et de maturer jusqu'à pourrir. En les badigeonnant de la substance conservatrice, on empêche ou du moins on limite les échanges gazeux. Ce produit alors une accumulation de CO2 et une déplétion de dioxygène dans les locules. Et là le fruit, malin, il change son fusil d'épaule. Plutôt que de continuer à respirer comme il l'a toujours fait en utilisant l'oxygène qui était infiniment disponible, ce qu'on appelle d'ailleurs le processus aérobie, le fruit se met à utiliser une autre façon de respirer à base de très peu d'oxygène, le processus anaérobie. L'avantage de forcer le fruit à changer sa façon de respirer, c'est que ça coupe la perte d'eau qui serait associée avec la respiration normale, et ça bloque aussi la production d'éthylène qui aurait accéléré le processus de maturation et ultimement de fermentation du fruit. Et donc ça, ça permet de garder les aliments plus frais, d'apparence plus belle mais aussi plus nutritifs, le tout plus longtemps. Savoir comment le poivron respire et à quel endroit, c'est important pour ajuster le type de traitement de surface et aussi pour les conserver dans un local avec une atmosphère contrôlée et adaptée à ce fruit-là. Ça, c'était la raison principale. Et puis il y a l'espace. En lisant un des articles que j'ai utilisé pour cette vidéo, je suis tombée là-dessus. Ce travail est financé par la NASA. Un article sur la composition des gaz dans les poivrons est donc financé par la NASA. En y repensant, c'est pas si surprenant, on voit bien les astronautes faire pousser des laitues dans l'espace, pourquoi pas des poivrons ? L'idée derrière tout ça, du moins telle que je le comprends, c'est de trouver un moyen d'envoyer les astronautes dans des voyages spatiaux en autonomie pendant plusieurs années. Sauf qu'on sait à quel point cet isolement peut être ravageur psychologiquement et physiologiquement. Le confinement, à côté, c'est de la gnognote. Et les plantes sont d'un grand secours pour se raccrocher à la Terre mais aussi pour se nourrir. D'après l'article, ils ont visiblement essayé de faire pousser des poivrons en microgravité, mais il y avait des apérations au niveau de la maturité des graines. Et l'hypothèse, c'est que les gaz n'étaient pas présents dans les bonnes proportions. D'où l'intérêt de la NASA pour la composition de l'air dans les poivrons. Pour que les astronautes puissent se faire une piperade, des poivrons farcis, une ratatouille, des poivrons sautés… Arc ! Je serai jamais astronaute… Et tout ce que j'ai dit est valide pour les piments aussi, c'est la même famille que celle de Géraldine. La différence la plus notable entre les piments et les poivrons, c'est leur côté piquant, évidemment, qui vient de leurs glandes de capsaïcine localisées essentiellement dans le placenta. Donc si vous mangez un petit piment en complet, sachez que vous mangez des embryons, un placenta et des glandes qui piquent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je pense que ça se voit, mais je me suis régalée en apprendre autant sur ce fruit que je n'avais jamais considéré. A défaut d'être réconciliée papillèrement avec Géraldine, je le suis du moins intellectuellement. Si vous pensez que vous allez pouvoir réutiliser quelques informations lors de votre prochaine soirée entre amis tant attendus, alors j'espère que vous considérez vous abonner à cette chaîne et à partager la vidéo. Vous l'avez compris avec le nouveau générique, désormais ce genre de vidéo fait partie d'une nouvelle série que j'appelle Je me suis encore perdue sur internet et qui rassemble tous mes sujets ridicules de vidéos. Et ce titre est le vôtre parce qu'il vient de vos commentaires. Souvent les personnes qui découvrent ma chaîne tombent sur un de mes sujets étranges et visiblement ils se demandent ce qu'ils font là puisqu'ils commentent en disant Je me suis encore perdue sur internet. Et ça me fait beaucoup rire à chaque fois, c'est donc devenu le nom de la série. Alors je donne un nom à cette série maintenant mais en réalité ça fait un moment que je fais ce genre de sujet ridicule où on apprend quand même des trucs, j'y tiens. Et j'ai donc regroupé les vidéos qui répondent à cette description dans la playlist du même nom Je me suis encore perdue sur internet. Si c'est votre première fois ici et que vous êtes resté jusque là, a priori c'est que cette playlist est pour vous. Abonnez-vous, partagez, commentez, soutenez, likez, vous connaissez la musique. A la prochaine, bye.